Château Barret, Pessac Léonien, prestige, luxe, élégance, banlieue de Bordeaux d'ailleurs, banlieue dans laquelle on peut se rendre la nuit sans risque, du Sauvignon et du Sémillon, un blanc qui vieillit bien et surtout ne pas secouer le vin. Pessac Léonien, jolie petite appellation qui était séparée dans le temps et qui s'est rassemblée et puis qui faisait partie des graves et qui est sortie des graves. Un bordel ce truc. Pessac Léonien, on est dans la banlieue de Bordeaux. Une appellation qui est grignotée petit à petit par l'augmentation de la taille de la ville. Terrible, une lèpre cette ville. Magnifique ville Bordeaux. Il a été remise complètement à plat par le maire précédent et celui d'avant encore. L'actuel fait des sapins en bouteille, c'est différent. Mais ils ont fait un boulot incroyable, ils ont un tramway qui est magnifique. La ville est vraiment très très chouette à voir, allez-y. Et il y a la cité du vin, notamment à Bordeaux, qui vous permet de comprendre beaucoup de choses sur l'histoire du vin. Une chouette visite. C'est pas tout ça, je vais pas vous faire du tourisme, je vais parler pinard. Pessac Léonien, appellation plutôt prestigieuse. C'est un peu chicose quand même, l'air de rien. Château Barret, 1799 dans votre intermarché préféré, toute l'année. Mais c'est plutôt un vin où on va sortir pour les fêtes, pour des exceptions quand même. 1799, on n'en boit pas tous les jours. Particularité 2017. Le vin a vieilli. Les vins sont malheureusement trop souvent buts trop jeunes. On boit ça dans l'année, dans les deux ans et on se dit, de toute façon on n'a pas de cave, autant les boire. C'est vrai, mais là le travail a été fait du vieillissement à la propriété et par les acheteurs de la chaîne. Et donc ils achètent des millésimes un peu plus anciens, ce qui vous permet d'avoir un truc qui va se développer. Vous allez voir, au niveau de l'aromatique en général, c'est un poil plus complexe. Vachement sérieux cette partie-là. Oui je sais, moi aussi ça me perturbe, ça va pas durer, je vous promets. Donc on l'ouvre comme il faut. Si vous avez raté les épisodes précédents, j'en peux rien, c'est pas de ma faute. Donc je dois tout réexpliquer à chaque fois. Toujours dit que c'était un métier, moi personne ne le croit. Ah, ça c'est la séquence, il n'y a rien à dire. Tu enfonces ta mèche péniblement dans le bouchon. Tu sors le bouchon d'un geste. Toujours le prendre en pronation et pas en supination, parce que ce n'est pas fait pour, ça fait mal à la famille. Le petit bruit qu'il ne faut jamais faire, parce que ça, ça fait plouc. Toujours sentir le bouchon. Ça sert à rien, mais ça fait professionnel. Quand le bouchon sent le bouchon, ça veut dire que le vin est niqué. Mais beaucoup de gens ne sentent pas le bouchon, donc ce n'est pas grave. Ce qui est toujours emmerdant, c'est quand il y en a qui le sent, vous ne l'avez pas senti. Vous voyez qu'au niveau de la robe, c'est or blanc avec un reflet doré. En fait, en vieillissant, le sauvignon va s'épanouir. On va perdre le côté citronné, tranchant qu'on a souvent sur les sauvignons jeunes. Et on va avoir un côté plus beurré qui apparaît. Côté un peu spéculum, sorti du fou. Vous voyez le côté un petit peu comme ça, épicé, cassonade. Ce sont des choses qui viennent. Et je ne suis pas certain que je le garderai encore 5 ans dans ma cave. Mais je pourrais lui donner encore un an ou deux, ça ne va pas lui faire de mal. C'est très juteux comme nez. Ça a vraiment un côté, tu as envie de niaquer dedans directement. Alors, en bouche, ça a beaucoup de gras, beaucoup de rondeur. Ça a une belle amplitude, ça se développe bien. Sur le site d'Intermarché, il est conseillé comme recette pour l'accompagner de faire un saumon farci. C'est un saumon d'un kilo et demi, ça s'appelle une truite. Bonne truite, une truite saumonnée et farcie aux petits légumes. Donc, achetez des truites vivantes. Faites un aquarium. Nourrissez-les avec des petits légumes. Donnez-leur changer de légumes tous les jours. Comme ça, la couleur de la truite va changer à l'intérieur. Non, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Achetez des piranhas. Comme ça, les enfants ne mettent pas leurs mains dans l'aquarium. Ils comprendront rapidement qu'ils ont eu tort. Donc, ça marche avec ce genre de choses. Mais vous pouvez aller... C'est un genre de truc que je mettrais bien avec ça aussi. Invitez le tonato. Un truc comme ça. Un carpaccio de thon. Tout simple. Un tataki. Vous voyez, tu prends un morceau de thon. Tu le sautes vivement. Et... J'en manque quand tout ce que je viens de dire. Je n'ai pas voulu le faire. Je suis désolé. Rien à voir. Bref, tu sautes vivement ton thon. Et tu mets des épices autour. Tu coupes ça finement. Tu fais une jolie petite sauce avec un peu de soja. Des épices. Et ça, c'est un truc qui va bien fonctionner aussi. C'est un vin qui a beaucoup d'ampleur. Et donc, on peut mettre plein de trucs avec. On pourrait même aller sur des viandes blanches. Une côte de veau grand-mère. Ce qui évitera de sauter le thon. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...